Bonjour les neuroneuses et les neuroneurs, je vous fais une petite vidéo depuis Grenoble où je suis en fait au congrès ISSEM, je vais essayer de vous le montrer, voilà on voit le panneau derrière. Donc le congrès ISSEM, c'est un congrès sur la pédagogie freinée et le thème de cette année c'est l'émancipation. Donc il y a plein de trucs, il y a des ateliers, des conférences, des tables rondes, hier j'ai vu une table ronde, une rencontre avec une autrice sur la co-éducation qui était super intéressante. Ensuite j'ai été à un atelier plus pour les profs du coup sur le quad 9, sur comment faire le quad 9, comment commencer en pédagogie freinée par le quad 9, pareil c'était super intéressant. C'est même un peu frustrant, on reste un peu sur sa faim parce qu'on a des questions mais il ne parlait vraiment que du quad 9 alors que le quad 9 peut amener sur d'autres choses. Donc voilà, là avec Kelly Sen que je cherche des yeux mais il y a beaucoup de monde, on va faire un atelier sur la CNV. Et donc en fait on devait le faire dans une salle mais il n'y avait que 32 places et il y avait beaucoup plus, je pense qu'on va être une centaine en fait à l'atelier. Et on va le faire dehors et à mon avis on sera beaucoup mieux parce qu'il fait quand même très chaud à Grenoble en ce moment. Là on va aller se mettre à l'ombre sous les arbres. Et ça va être super sympa, il faut juste que je retrouve, voilà je la vois. Allez, je vous ferai un autre petit point plus tard, bye bye ! La journée se termine, je suis allée sur une table ronde sur la co-éducation et l'émancipation. C'était bien, notamment il y avait un pédopsy ou un pédiatre, je ne sais plus, qui a parlé de l'importance de donner sa place à l'enfant selon son niveau de sondage, son niveau de discernement mais de le rendre partie prenante de cette co-éducation parce que c'est l'élément central et ce serait un petit peu dommage, c'est vrai que je ne participe pas. Là je suis dans le hall, derrière moi on ne la voit pas, il y a un temps de dégelé, voilà. C'est plein, plein plein de choses intéressantes mais c'est vrai que c'est vraiment intense. Là ce soir je commence un peu à fatiguer, on va essayer de ne pas se coucher trop tard ce soir depuis. Voilà, voilà. Quoi vous dire de plus ? Oui si je peux vous faire un petit récap de ce que j'ai vu. Donc j'ai vu aussi une présentation d'un dispositif mis en place par un RASED, par des maîtres G, pour permettre aux élèves de bien rentrer dans les apprentissages, de bien devenir élèves. Donc c'était un dispositif qui s'appelle « Jouer Ensemble » et qui est très intéressant. Qu'elles ont fait la maternelle et qu'en fait les parents ont été tellement demandeurs que quand les enfants se sont retrouvés à l'élémentaire, les parents ont demandé, ça c'est continuer à l'élémentaire. Le principe c'est un matin par semaine dans la salle du RASED, c'est une école qui a une salle du RASED, il y a les maîtres G, la Pisco, d'autres intervenants qui sont là, prêts à accueillir les parents avec leurs enfants, avec des cafés, et il y a des jeux, il y a des jeux de société, il y a des jeux coopératifs, il y a des tapis avec des gros jeux pour les bébés et le but c'est qu'on accueille les parents pendant une heure je crois. On commence par un petit temps d'accueil, ensuite on joue et un quart d'heure avant la fin, il y a un signal sur l'or, c'est un bâton de pluie, qui indique qu'il est l'heure de ranger les jeux et après il y a une lecture de conte qui est faite. Donc ça permet de faire du lien avec les familles, avec les parents, surtout avec des parents parfois qui ne sont pas très à l'aise avec l'école, ça permet de faire du lien entre les parents et ça rassure beaucoup les parents et les enfants, donc c'est assez cool, c'est sur base de volontariat. Et donc voilà. Et donc après c'était la table ronde sur la co-éducation, où là j'avoue j'ai pu décrocher parce que je t'ai crevé, où on a parlé du rôle de l'ensemble des intervenants, pas se limiter à juste profs et parents, mais penser aux ADSEM, penser aux ASSO éventuellement, penser à l'ALEI, donc tout ce qui est le Périsco, les dames de cantine, les gens du bus, etc. Et penser aussi à l'enfant. C'est vrai qu'à un certain âge, ils n'ont pas forcément le discernement court, mais les rendre acteurs et leur faire prendre conscience, tu sais, de ne pas se filmer les gens. Donc le rendre acteur de cette co-éducation qui est là quand même pour lui. Alors évidemment on a soulevé des problématiques diverses, selon le fait qu'on n'a pas des billes pour tout changer, qu'on n'a pas de moyens d'action sur tout, notamment sur les locaux, sur les collègues parfois, qui sont un peu réticents, etc. C'était très intéressant. Voilà, on est rentré faire une petite pause pour midi, parce qu'on avait le temps. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu l'autorité dans une classe freinée. C'était super intéressant, si ce n'est que la nana, elle est assez pliée, psychanalyse, et moi la psychanalyse, c'est pas mon truc. Mais non, c'était très intéressant, très sympa. Et puis après on est rentré, parce que ça a duré un peu plus longtemps que prévu, le premier atelier. Donc on n'a pas pu aller au deuxième. L'autorité, on a parlé de différents outils qu'on pouvait mettre en place. On a parlé des sanctions, des conseils d'élèves, de l'importance de mettre du sens dans le travail, notamment avec les élèves doivent avoir des productions, doivent arriver à quelque chose avec leur travail. Par exemple, c'est plus facile de travailler l'étude de la langue, la grammaire, tout ça, si c'est en lien avec une lettre qu'on envoie au correspondant ou un article qu'on met dans le journal de la classe ou sur le blog, parce que ça fait directement sens, qu'on ne peut pas mettre un mot avec des erreurs partout. Ce n'est pas très respecté du lecteur. Donc voilà, on fait attention. Donc on se corrige. Et les enfants, du coup, ça ne met plus de sens et ils le vivent mieux. Et je vais m'arrêter là, parce qu'il y a la tondeuse. Donc voilà, je sors d'une rencontre avec la FNER, Fédération Nationale des Écoles Rurales, qui oeuvre à la défense des écoles rurales, notamment pour les classes multiniveaux, pour les écoles de proximité. On s'ancrait vraiment au niveau du milieu de vie des élèves. Alors c'est tout mieux expliqué sur leur site, donc je pense que je le mettrai dans le descriptif de la vidéo. C'était super intéressant, ça permet bien d'aborder les problématiques et aussi les atouts des arguments pour les défendre. Notamment, il y avait deux enseignants belges qui voudraient bien faire du multiniveau, voire du classe unique, soit maternelle, soit élémentaire, si j'ai bien compris. Et donc ils cherchaient des exemples d'écoles urbaines qu'ils avaient faites, vraiment par volonté pédagogique. Donc ça permet toujours de voir les atouts de ces classes qui sont quand même pas négligeables, notamment l'entraide au niveau des enfants. On a aussi parlé de façon plus axée sur la relation avec l'enseignant, comme ça on les connaît, nos élèves, ils nous connaissent, ils savent comment on fonctionne. Donc en début d'année, on peut gagner du temps. On a vu aussi qu'il y avait des études qui avaient été menées et qui montrent qu'elles sont performantes, en fait, ces classes-là, contrairement à ce que parfois les institutions essayent de montrer parce que ça les arrangerait bien de pouvoir les fermer. Donc voilà, c'était assez stimulant comme rencontre. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça permet aussi, quand on travaille dans l'école rurale, qu'elle soit multiniveau ou pas, de savoir que ça existe, cet asso. C'est pas mal parce que, par exemple, moi je pense que je vais aller faire un tour sur leur site pour trouver de l'aide. Voilà, voilà. Bon, et bien maintenant, je vais assister à un atelier sur éducation et rééducation avec Yves Bonnardel. Et je vous en redirai un peu plus plus tard. Bonjour, alors, enfin re-bonjour plutôt. Donc on vient de sortir, enfin, ça fait déjà quelques temps, de l'atelier éducation et rééducation d'Yves Bonnardel, qui était juste génial, l'atelier et le monsieur d'ailleurs. C'était très très vivant. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges entre participants, avec lui aussi. Je crois que c'est l'un des premiers, si pas le premier atelier que je fais, où il y a vraiment de l'interaction avec les autres participants. Alors c'est vrai qu'on était un petit groupe. Mais voilà, donc alors de quoi on a parlé ? On a parlé du statut de mineur, du fait que les mineurs sont une population, une situation de domination par les adultes, à qui, donc les mineurs, on leur a retiré des droits. Il y a des droits qui ne montent pas parce qu'ils sont mineurs, donc une discrimination liée à l'âge. Comme par exemple, pour avoir un exemple concret, on a trouvé que par exemple, il y avait un certain, enfin, au moins quelques collèges où les enfants, les élèves n'ont pas de droit d'association, n'ont pas de droit d'expression libre, alors que pourtant, c'est marqué dans la Convention des droits de l'enfant. On en a parlé aussi de la Convention des droits de l'enfant, pour dire qu'elle est ce qu'elle est. Elle peut être critiquable, déjà ne serait-ce que par le fait qu'elle a été rédigée par des adultes, en fait, et que les enfants n'ont pas eu partie prenante à cette rédaction de la Convention de leurs droits. Et que notamment, il y avait des groupes de mineurs qui luttent pour leurs droits, qui réfutent cette Convention. Je ne vais pas pouvoir vous parler de tout, parce que ça a été trop dense. On a débordé largement, d'ailleurs, du temps de l'atelier. On a parlé du fait que c'était un problème sociétal, que, en tant que tel, l'éducation nationale, entre autres, y participe, mais que l'éducation dans son ensemble, y participe. Donc, il faudrait pouvoir redonner la possibilité à ces mineurs de pouvoir acquérir ces droits quand ils le souhaitent, au moment où ils le demandent, éventuellement, ça peut être une possibilité. Mais que déjà, avant ça, comme on en est au niveau zéro de la lutte contre la discrimination des mineurs, il faudrait déjà lancer ce mouvement de lutte en faisant, par exemple, des regroupements d'associations qui réfléchiraient à la question, qui réfléchiraient à comment faire des actions pour faire avancer les choses, pour essayer de faire avancer la cause, entre guillemets. Donc, voilà. Alors, il nous a parlé d'un livre dont je crois qu'il s'est inspiré pour la rédaction de son propre livre. Donc, Yvon Aradel a écrit un livre qui s'appelle « La domination adulte ». Je vous mettrai la référence en descriptif. Donc, il nous a parlé d'un livre écrit par un Américain, John Holmes, qui s'appelle « S'évader de l'enfance ». Et qui est un livre assez politique, assez militant, mais en même temps très pragmatique. Par exemple, pourquoi il y a cette limite d'âge sur le permis de conduire ? Pourquoi ne pas laisser à un enfant la possibilité de conduire à partir du moment où il a réussi le code et qu'il a réussi le passage des épreuves pratiques du permis ? D'autant que la majorité des enfants ont de meilleurs réflexes, une meilleure vision que les adultes. C'est vrai que quand on se dit qu'après, une fois qu'on l'a, c'est vitam aeternam, tant qu'on ne fait pas trop de bêtises, avec l'histoire du permis à point, par exemple, on a des personnes qui ont 80 ans, qui ont toujours leur permis, ça ne nous pose pas particulièrement question. alors que pourtant, ils peuvent avoir des réflexes diminués, voire des capacités cognitives diminuées aussi. Donc voilà. On a parlé de tout ça et on était beaucoup à se dire d'accord, mais c'est très bien d'en parler, mais puisqu'on est au niveau zéro du militantisme, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que... Alors on a sorti des idées d'action, mais individuelles. Or il faut se placer au niveau du sociétal, mais en même temps, en individuel, on peut aussi, par exemple, dans une situation qu'on serait témoin d'oppression adulte sur des enfants, montrer à l'enfant une solidarité. On a parlé de tout ce qui peut nous freiner dans cette lutte, nos propres doutes, nos propres doutes qui peuvent être sur notre capacité à mettre des mots pour que ce soit constructif, que l'adulte oppresseur ne se sente pas trop violemment attaqué, qu'on ne fasse pas empirer les choses. Mais en même temps, par exemple, ça peut être quand on voit un parent qui insulte ou même qui frappe un enfant, que ce soit le sien ou celui de quelqu'un d'autre, comment on réagit ? C'est vrai que c'est une vraie question. On était tous là à se dire qu'on aimerait bien, mais on ne sait pas. On n'arrive pas, on n'ose pas, on a nos propres freins, etc. Donc c'était vraiment super, super riche. Alors ça amène beaucoup de questionnements, ça remet beaucoup de choses en question, notamment sur notre propre positionnement, nous d'adultes, vis-à-vis de l'enfant et particulièrement des enfants auxquels on est confrontés, que ce soit les nôtres, ceux qu'on voit dans nos classes ou dans notre métier quand on est dans des métiers en contact avec les enfants, etc. parce que ce n'est vraiment pas ce à quoi on est habitué de se dire pourquoi je parle comme ça ? On a tendance à se dire oui, mais moi je suis grand, je suis adulte, j'ai l'expérience, je sais ce qui est bien pour l'enfant et on ne laisse pas tellement aux enfants cette possibilité d'auto-détermination, de choix et ce genre de choses. Je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en parler très très longtemps. donc voilà, c'était super super intéressant et je me réjouis d'avance de pouvoir le revoir en octobre à Lyon au moment des rencontres des Vendredis Intello. Voilà, petit teasing sur le programme des rencontres normalement, si tout se passe bien, Yves Bonnardel viendra pour une conférence ou un atelier pour participer en tant qu'intervenant aux rencontres. Voilà, sur ce, je vous laisse et je pense que je ferai une petite vidéo demain pour parler de ma dernière matinée puisque le congrès se termine demain midi. Voilà, c'est le dernier jour et en fait, je suis tellement nasse que j'ai renoncé à aller aux ateliers le matin. C'était très très chouette vraiment ce congrès, j'ai appris plein de choses. Alors, c'est vrai que c'est très axé prof, mais si on s'intéresse à la pédagogie freinée et même à d'autres sujets, c'est assez sympa à venir voir, même si c'est effectivement très axé sur l'enseignement. Donc, voilà. Moi, je suis très très contente d'avoir vu ça. J'ai appris plein de choses sur comment enseigner d'une façon un peu différente, qui laisse plus de liberté, plus de place au choix des élèves qui me correspond plus aussi, je pense. Donc, après, il faut passer à la mise en pratique, pas vouloir aller trop vite et bon, on verra, quoi. J'espère que ce petit reportage vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée à le faire, j'avoue, c'était rigolo. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut !